Bonjour à tous, bien heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de baston pour un bastion, l'aventure suivie. Sachant qu'il y a eu une interruption en fait, et ça les viewers de Dailymotion n'ont pas dû se rendre compte. Il y a eu une interruption d'un peu plus de 2 mois, alors la faute à la Redstone Update et à toutes les snapshots qui sont sortis depuis le début de l'année, et pour lesquels je me suis réellement passionné, donc ça a été au détriment de l'aventure suivie, mais c'est aujourd'hui le grand retour. Alors, au sujet des dernières nouveautés, j'ai migré hier mon serveur en version 1.4.7, j'utilise CraftBucket. Voilà, donc j'ai mis à jour également mon client, réinstallé tous les mods qui m'étaient nécessaires, à savoir Raize Minimap et Matmos essentiellement. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, après avoir passé beaucoup de temps, je trouve, enfermé, que ce soit en exploration de grottes ou dans le nether, je vous propose d'aller au grand air et de partir enfin à la recherche de mon premier bastion. Alors, effectivement, j'ai évoqué mon arrivée sur Dailymotion, effectivement, ma chaîne a été ouverte sur une autre plateforme vidéo, pardon, et donc j'ai, en fait, j'ai uploadé quasiment l'intégralité des vidéos que j'avais déjà publiées à l'ancienne adresse de ma chaîne, sauf, sauf l'épisode pilote, notamment, de Baston pour un bastion. Voilà, c'était une vidéo introduction qui était un peu longue. Je pense que j'aurais pu faire l'économie d'un certain nombre de points de détails, voilà. Donc, je n'avais pas spécialement envie de la mettre à disposition sur Dailymotion. Donc, pour faire pour et en résumé, l'objectif de Baston pour un bastion est de trouver, justement, mon tout premier bastion, sachant que je ne suis jamais intéressé à la chose. Je sais que pas mal de joueurs ont dû avoir suffisamment de curiosité pour aller à la recherche d'un bastion, par exemple, en mode créative. Voilà, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait, personnellement. Mais, c'est devenu, finalement, mon objectif. Voilà, des bastions, c'est rare. Il n'en existe que trois sur chaque map. C'est donc un bâtiment rare, et ça vaut le coup de partir à sa recherche. Et, enfin, oui, dernière petite remarque d'un point de vue technique. Je me suis rendu compte hier, en upgradant mon serveur, que depuis le début de l'aventure, alors que je pensais jouer en niveau de difficulté normal, eh bien, non, le niveau de difficulté était celui par défaut. Et, en l'occurrence, je jouais en Easy. Voilà. Donc, désolé, désolé, c'est corrigé. Je suis donc maintenant en normal. Je n'ose pas encore le mode difficile. Ce sera peut-être un peu trop rugueux pour moi, et rude. Donc, voilà, niveau normal, donc c'est parti, je vais me préparer. Alors, le bastion, le bastion, tout ce que je sais, c'est qu'ils sont situés à une distance d'environ 1 km. Voilà, j'ai deux mémoires, mais c'est des anciens souvenirs. Le bastion est situé à une distance d'entre 850 mètres, donc 850 blocs, et 1150, quelque chose comme ça. Voilà, voilà, et cette distance est à compter à partir du point d'origine de la carte, qui est le bloc dont les coordonnées sont x égale 0 et z égale 0. Alors, j'ai hésité, je ne pense pas partir à la recherche, du moins aujourd'hui, du point d'origine de la carte. On peut très bien trouver un bastion sans ça. Je pense donc partir de ma maison, et ma seule crainte, c'est qu'en envoyant les yeux d'Ender en l'air, ça ne m'envoie pas en direction de la mer qui est devant moi, parce que la recherche du bastion deviendrait très compliquée. Si on regarde un petit peu les coordonnées, je suis donc en moins 255 en x, donc il faudrait que la valeur réduise, voilà, donc ça serait dans cette direction-là, le point d'origine, et en z, en z, ça serait par là. Donc, 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 le point d'origine de la carte se situe assez loin, mais dans cette direction. Donc, 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 je pense que le bastion, bah écoutez, se situe plutôt par là. On verra bien, on verra bien. Enfin, donc, je vais préparer, et bien écoutez, c'est une première pour moi, je vais préparer, fabriquer mes premiers yeux d'Ender. Voilà, donc, pour les objets qui rentrent dans la composition, des perles d'Ender, j'en ai 5. J'ai pas réussi à en obtenir plus jusqu'à maintenant, tant pis. Donc, je ne pense pas trouver le bastion à moins d'un gros coup de bol. Dès cet épisode, il faudra vraiment que je reparte à la chasse aux Endermen et à leurs perles. Mais ça pourra déjà nous rapprocher, bah écoutez, grandement, je l'espère. Et deuxième ingrédient, la poudre de blaze qui s'obtient à partir des bâtons, des blaze rods. Donc, on en obtient combien ? Deux, quatre. Bah écoutez, il m'en manque un. Voilà. Donc, en voilà 5 et 5. Et, bah écoutez, je peux faire tout ça dans mon inventaire. Et voilà les fameux yeux. Bon, bah écoutez, je vais tout consommer. Je ne pense pas avoir besoin. Oui, allez. C'est quand même l'objectif, comme je le disais. Alors, j'avais pensé à autre chose. C'était plutôt par rapport au Nether. Parce que hier, j'ai... Bon, ça faisait tellement de temps que je n'avais pas joué que j'ai voulu me remettre un petit peu dans le bain. Donc, j'ai joué hors caméra. Et, je m'étais mis... En tout cas, je pensais m'être mis en peaceful. Mais au niveau de mon client Minecraft. Ce qui n'a aucune incidence sur la difficulté de la partie, en fait. Puisque tout est géré au niveau du serveur. Et ça, je m'en suis rendu compte dans le Nether. Et je peux vous dire que j'ai bien failli laisser ma peau dans le Nether, justement. J'ai eu de gros soucis. Je suis tombé nez à nez avec un Wither squelette. Un Wither squelette, non. Attendez voir, les Wither squelettes. Non, 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 c'est pour la version 1.5. Non, 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 non. Donc, ce n'était pas un Wither squelette. Mais écoutez, je l'ai pris pour un Wither squelette. Il avait l'air assez sombre et plutôt grand. Mais non, ça devait être un squelette normal. Bon, enfin, en tout cas, ça s'est passé moyennement bien. J'ai réussi à revenir vivant chez moi. Donc, c'est la bonne nouvelle. Et à cette occasion, je me suis dit qu'il faudrait que j'emporte avec moi, au minimum, un seau de lait. Des fois que je me fasse empoisonner par des araignées bleues, par exemple. Ou par un Wither squelette, justement. Écoutez, dans les prochaines versions de Minecraft. Et autant prendre les bonnes habitudes dès maintenant. Alors, a priori, je n'ai pas de seau. Je n'ai pas de seau. Bon. Vraiment, pas de seau ? Ah, mais si. Voilà, un seau. Allez, un seau. Ça suffira du lait. Écoutez, j'ai de quoi aller en chercher. Hop. J'aurais peut-être pas à m'en servir, mais ma foi. Voilà. C'est vrai que j'avais l'habitude de viser les pieds des vaches. Et en fait, en cliquant simplement sur la vache, ça marche tout aussi bien. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Alors, on va mettre ça de côté. Je vais peut-être prendre... Bon, la potion de fire resistance. Non, ce sera sûrement pas nécessaire. Mais je vais la garder quand même sur moi. Voilà, j'ai l'arc, j'ai des flèches, j'ai une épée. Des outils en diamant qui vont me durer, à moins que je ne meure. Mais on va essayer d'éviter. Je ne vais peut-être pas garder non plus le seau d'eau à la main. Voilà, on va faire ça comme ça. Au niveau nourriture. Au niveau nourriture, je vais reprendre un petit peu. Allez, je n'en manque pas. Et 10 pains. Et voilà. Là, je pense que c'est bon. Ouais, 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 ouais. Un petit peu de charbon en plus, peut-être. On va s'en prendre... Allez, on va prendre ça. Voilà. Un petit peu de bois. Le bois est ici. Là, j'en ai en grande quantité. 6 et 3, 9. Ça suffira peut-être. Voilà, voilà. Eh bien, le jour se lève. Ok. Pas la peine d'aller dormir. Donc. Mon dieu. Quelle tension. Bastion. Je mange. Voilà. Je mange. Et on va aller partir. À la recherche du bastion. Ok. Alors là, faire ça... En plein milieu d'une forêt, ça va être difficile. Allez, c'est parti. C'est parti. Il est parti où ? Il est parti où ? Il est parti là-haut. Ah. Alors ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Bon. La bonne chose, c'est que j'ai récupéré l'œil. Ouais. Ça avait l'air plutôt d'indiquer cette direction. Bien. Ah bah écoutez, on va... Non ! Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai... Comment vous dire ? Je me suis renseigné un minimum au sujet de... Les bastions. De la façon d'utiliser les yeux également. Mais là, j'ai comme un doute quand même. Alors, à moins qu'il fasse... Il fail. Aïe, 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 aïe. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. The big fail. Et là, j'en perds un paquet. Aïe, 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 aïe. Ah non, j'ai tout récupéré. Ok. Euh... C'est quand même bizarre. Attendez, je vais traverser... L'eau. On va aller voir ça de l'autre côté. Je suis étonné, en fait, que les... Les yeux d'Ender ne voyagent pas sur une plus longue distance. Il me semblait... Il me semblait... Ouais. Que ça voyageait plus. Bon, bah écoutez, ça a peut-être été le cas à une époque. Ou alors, je me suis fait des idées. Bien. Bah écoutez, a priori, c'est dans cette direction. Allez, on va accélérer un petit peu. Non, je n'arrive pas à courir. Allez, je vais me mettre un petit peu en hauteur. Ça ne changera rien, mais... Ok. C'est par là. Aïe. Alors là, celui-là, c'est cassé, a priori. Ouais. Euh... Bon, il doit y avoir une... Un nombre maximum d'utilisations. C'est dommage que je les ai tous lancés tout à l'heure. Mais bon, tant pis. Ok. Euh... Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... Attendez, voir, j'ai un petit doute. Je ne vois pas l'indication de ma maison là-bas. Alors... Euh... Waypoints... Ah, ce n'est pas vrai. Oui, j'ai... Affaire à des bugs, parfois. Euh... Alors ça, c'est vraiment agaçant. Euh... Test point. Ah ouais, ouais. Tous mes points de passage ont été supprimés et perdus. Bon. Eh bien, écoutez. Euh... Ça va pimenter un petit peu plus l'aventure. Euh... Je vais monter au-dessus de cette colline. Voilà. Et on se retrouve de l'autre côté. A tout de suite. Ok. Nous voici en haut de la colline. Euh... Ma maison est... Par là-bas. Alors, le temps que... Ah, attendez voir. J'ai comme un doute. Non, non. Je suis venu de là. Donc... Donc, je continue par là. Alors, est-ce qu'il y a... Ah oui, il y a de l'eau, hein. Allez. Oh ! Oh, il est où ? Il est où ? Il est là. Ouh. Alors, ça, c'est intéressant. Parce que ça voudrait dire que le bastion se trouve dans le coin. Je vais continuer un petit peu par là. Ah, ah, ah. Mais dites-moi, ça a l'air d'être dans le coin. Les coordonnées nous disent... Ah, c'est bizarre, ça. 8 en X. Ah, ça a l'air d'être dans le coin. C'est très surprenant. Il me reste 3 yeux. Je pense que c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver le premier bastion. Bon, alors là, si je pars dans l'eau... Si je pars dans l'eau, là, c'est... Perte de l'œil assuré. C'est bizarre. Est-ce que je le lancerai... Est-ce que je le lancerai... Ah là là, mais c'est... Il est où ? Il est où ? Il est là. Il est là. Ok. Ah, non, ça continue. Aïe, 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 aïe. Ouais, je l'ai récupéré. Bonne nouvelle. Hmm. Alors là, c'est pas fait pour m'arranger cette histoire. Ce qui m'étonne surtout, ce sont les coordonnées. 18. Ah, non, 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 non. C'est que j'ai passé... Alors, je n'ai pas réellement passé le point d'origine. Effectivement, j'étais en X négatif. Donc, je suis passé par X égale 0. Et là... Euh... Et là, et là, et là... Ouais, il y a un bastion par là-bas, mais très loin. Et de l'autre côté de la mer. Donc ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh... Eh bien, écoutez. Ce qu'on va faire... Je vais aller me rendre... Euh... Au point d'origine, justement, de la carte. Euh... Z-164. Donc c'est par là. Ah, par contre, ça va être à nouveau dans la mer. Ouais, 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 ouais. Donc je ne peux pas m'y rendre. Mon dieu. La situation se complique un petit peu. Je vais quand même avancer le plus que je pourrais en direction de Z égale 0. Allez, en accélérant un petit peu, ça ira plus vite. Et nous voici face à la mer. Malheureusement, et je suis en... Ah, le point d'origine n'est pas si loin que ça. Bah écoutez, rien que pour le plaisir, je vais y aller. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Euh... Oui, oui, on y est. Presque. Et voilà. Et voilà. Point d'origine de la carte. Alors c'est à peu près ça. Voilà. Petit coup à droite. Un petit coup devant. Non, petit coup derrière. Petit coup derrière. Et voilà. Bah écoutez, je crois que je ne peux pas faire mieux. Euh... Eh ben, je vais marquer l'endroit. Voilà. Est-ce que je suis... Est-ce que... Voilà, je vais essayer de... De ne pas me noyer. Euh... Voyons. Si je me mets sur ce bloc... Ouais, c'est à peu près ça on va dire. Ok, alors que là je ne peux pas mettre de bloc. Si, aïe, aïe, aïe. Allez, monte. Ok. Bon, j'ai l'air mal, hein, moi, sur ma colonne de bouse. Sous la pluie. Donc, donc, point d'origine de la map. Eh ben, d'accord, elle était... Le point n'était pas si loin de ma maison que ça. Et voilà. Et voilà. Euh... Bon, je vais descendre. Je vais me faire un peu mal, mais c'est pas grave. Aïe. Ah oui, j'aurais... Ok. J'aurais pu faire plus intelligent que ça. Voilà, voilà. Point d'origine. Donc. Donc, 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 donc... Euh... Donc, euh... Les yeux m'emmenaient à peu près dans cette direction-là. Et sachant qu'il y a un angle de 120 degrés... Qui sépare les trois bastions. Écoutez, je dirais bien que le... Qu'un des autres bastions se situerait à peu près dans cette direction. On va aller voir ça. Je vais avancer autant que possible. Alors, par contre, il va commencer à faire nuit. J'ai bien peur. Ok. Bah écoutez, j'avance et puis je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous présenter. A tout de suite. Ok. Je suis revenu à la maison. Euh... Je suis revenu à la maison. Mais il fait nuit. Alors, je vais faire passer la nuit. Euh... Ouais. Je tiens pas à faire de mauvaises rencontres. Surtout que j'ai changé le niveau de difficulté du jeu. Bon, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais voir une grosse différence ou pas ? C'est vrai que je me suis un peu inquiété. Peut-être inutilement. Ok. On dort. Et je vais repartir... De l'autre côté. De l'autre côté. Et pourtant, ça m'avait emmené par là-bas. Euh... Je suis dubitatif. Comme vous pouvez vous en rendre compte. Je ne sais pas trop. Où lancer mes recherches maintenant. Voilà. Je me suis trop éloigné. Donc là, je ne pourrais pas dire. Ça va être un peu compliqué, cette quête. Évidemment, si j'avais beaucoup plus... De perles... Ça serait quand même... Plus pratique. Je pourrais partir pour une longue expédition. Mais là... Là, je vais me retrouver coincé quelque part. Ouais, j'aurais plus de perles et je ne saurais pas quoi faire. Je sens que ça va se terminer comme ça. Aïe ! D'accord. Ok. Allez, on va prendre un petit peu de bouse. Ça peut être pratique. Ok, ok. Et bien, écoutez, je continue et je vous reprends tout de suite ou dans un moment. Je ne sais pas. Je continue ma balade. Bien. Je me suis avancé. Je ne suis pas encore très, très, très loin de la maison. Alors, c'est chose que vous voyez. Là, c'est mon fils qui s'était amusé il y a fort longtemps. En créative. Voilà. Qui avait écrit un petit mot. Et ça, je l'enlèverai peut-être. On verra. Je lui demanderai l'autorisation avant. Joli lac de lave. Je vais peut-être m'éloigner de ce lac de lave avant de lancer mes perles. Ah, j'étais quand même un petit peu plus confiant que ça au départ. Je me suis dit qu'avec, voilà, 5 oeils, 5 yeux et un petit peu de chance, oui. Je me rapprocherai du bastion. En tout cas, d'un des 3 bastions. Aïe, aïe, aïe. Ça ne me plaît pas du tout, ça. Ok. Donc, il me reste 2 yeux. Et oui, non, ce qui ne me plaît pas, c'est que ça me renvoie toujours, toujours dans la même direction. Ok, ok, ok. Bien écoutez, on va en rester là pour cet épisode. Je ne lâche pas l'affaire pour autant. Ce que je vais faire, c'est que je vais étudier un petit peu plus les coordonnées. Et puis avec cette règle des angles, cet angle de 120 degrés qui sépare les 3 bastions à partir du point d'origine, et bien écoutez, j'espère trouver, ou en tout cas en déduire la direction qu'il faudrait prendre pour espérer trouver un bastion, ce fameux bastion. Ok, et bien je continue ma balade et je vous dis rendez-vous à tout bientôt pour le prochain épisode. Et j'espère que je serai un peu plus chanceux cette fois-ci. Et entre temps, si je peux trouver des Endermen, comptez sur moi pour aller leur faire la peau. Portez-vous bien et à tout bientôt. Bye bye. Bon, en fait, je vous reprends. J'ai alors solutionné mon problème de waypoints qui avait disparu. En fait, j'ai compris, c'est que j'avais caché la véritable adresse IP de mon serveur. Et en faisant ça, justement, j'ai perdu les waypoints. Voilà, sachant que les waypoints sont sauvegardés sur le disque dans des fichiers qui contiennent notamment l'adresse IP du serveur. Donc voilà, j'ai pu récupérer mes waypoints. J'en ai profité pour aller en placer un là-haut au point d'origine. Voilà, et j'ai réfléchi un petit peu. A priori, les yeux d'Enderm m'indiquaient cette direction-là, grosso modo. Et là, on est plein Est. Donc, logiquement, si cette règle des 120 degrés est toujours valable, le deuxième bastion devrait se trouver, voilà, dans la direction sud-sud-ouest. Donc à peu près par là. Donc là, ça ressemble à de l'eau, donc je ne vais pas m'aventurer là-bas. Et le troisième bastion se situerait par là-bas. Direction nord-nord-ouest. Et vous voyez que c'est précisément la direction, enfin, plus ou moins la direction de mon spawner à squelettes. Donc, avant de terminer pour de vrai cet épisode, je vais en fait utiliser mes deux yeux restants. Voilà, j'ai tué un zombie tout à l'heure. Et on va se diriger rapidement au spawner à squelettes. Avec un court passage à travers le Nether. Voilà, donc, c'est par là. Bon. Aïe, 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 je ne m'attendais pas à ça. Ok. Alors. Je vais peut-être aller voir quand même. Au moins récupérer l'XP. On va essayer de faire ça rapidement. En étant très gentil avec la pioche, parce qu'elle est super efficace. Ok. Pas de larmes de ghast. Bon, les larmes de ghast, ceci dit, je n'en fais pas usage pour l'instant. Mais, s'il en trainait une... Je dois en avoir 12 en stock à la maison. Voilà. Si je lui trouve une utilité. Je ne m'en rappelle plus à quelle potion ça correspond. Donc, je ne... Aïe, je ne saurais dire. Alors, vite, vite, vite. Au spawner à squelette, à présent. Voilà, j'ai un petit peu aménagé le plafond, vous voyez. Vu que les ghast ont une fâcheuse tendance à tout détruire. Ça va bientôt ressembler à un champ de bataille autour de mon... De mon portail. Tiens, salut, toi. Ah bah, écoute. Ha ha. Ouf. Ok. Donc, donc, donc. Alors, est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit ? Il fait jour. Et bah, on va aller... Chercher ce bastion. Alors, tout ce que j'espère, c'est que... Donc, la direction est. C'est justement... Que le... Les yeux d'Ender ne repartent pas plein est. Sinon, ça veut dire qu'il cherche à m'entraîner toujours vers le même bastion. Et j'aurais pas avancé d'un pouce. Allez. On y croit. Oh oh ! Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Et bah, écoutez, on va continuer. Donc, il m'indiquait cette direction-là. Par contre, le soleil... Ah, c'est bon. Je crois qu'il est toujours en train de se lever. Il est pas encore midi. Ah, si seulement... Si seulement je pouvais trouver le bastion. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que je suis sur de la terre ferme. Et, euh... Bah, là où m'emmènera le dernier œil... Je pourrais poser un waypoint. Ah, il ne me reste plus qu'un. Allez, on continue. Si seulement je pouvais le trouver aujourd'hui. J'y crois quand même relativement peu. Enfin, en tout cas, c'est déjà eu un net progrès. J'ai trouvé la direction du deuxième bastion. Ok. Et bah, écoutez. J'avance. J'ai peur que ce soit un peu long. Quoique, on va regarder les coordonnées. J'ai vérifié sur le wiki. Je vous ai dit une petite bêtise, en fait. Les bastions se situent à partir de 650 mètres du point d'origine. Elles n'ont pas eu 850, comme je vous avais dit. Et ça va bien jusqu'à 1150 mètres, environ. Donc là... Là, ouais, ouais. On est déjà dans la zone. En tout cas, en Z... Ah, c'est par là. En Z, on s'est déjà éloigné de plus de 640 blocs du point d'origine. 820 blocs. Est-ce que je continue ? Ah, je vais continuer un petit peu à pied. Ça continue. Encore un peu plus loin. Et je récupère mon oeil. Cool. Ouais. Et quand j'aurai fini d'utiliser celui-là, il faudra vraiment que je parte en chaise à l'endormen. Et ça... Ça, ça me fatigue à l'avance parce que... Parce que ce sont déjà pas faciles à trouver. Et il ne droppe pas systématiquement des perles, donc... Ah ! Oh, oh ! Alors, attendez voir. Ah, il est là. Il est là. OK. Donc ça... Ça voudrait dire que je suis allé un peu trop loin. Non, dans cette direction-là. Je peux récupérer mon oeil, s'il vous plaît. Aïe ! Ah ! Magnifique. OK. Bon. J'espère ne pas me faire surprendre. Bon. Ça a l'air plutôt tranquille. Bon. Il est où mon oeil ? Pourquoi je ne peux pas... Ah ! OK. Il est où ? Ah ! C'est pas vrai. Il ne serait pas retombé en dessous quand même. Bon. Écoutez, je vais détruire l'arbre. Alors, il me semble que les yeux d'Ender, quand on se situe à la verticale du bastion, s'enfoncent dans le sol. Alors, c'est peut-être qu'il se serait passé. En quel cas, je serais vraiment pas loin, maintenant. Il est là, mon oeil. OK. Allez. Ça va ressembler à rien, ça. Allez, c'est pas grave. Je me... Je vais nettoyer ça plus tard. Je vais quand même récupérer un peu la terre. Hop. Voilà. Mon oeil. On va le lancer d'ici, maintenant. Et... Il est passé où ? Non, 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 non. Il est là. C'est... C'est vraiment surprenant. Et si je lance d'ici... Ok. Il retombe là. Ouais, bah si ça se trouve, on a trouvé le bastion. Oh, ça serait chouette. Il va où, là ? Il va là-bas. Il va là-bas. Ok. Eh bah, écoutez, je pense... Je pense que c'est bon. Ah ouais, ouais, ouais. Carrément. Carrément. Eh bah, super nouvelle. J'ai bien fait d'insister. Et de réfléchir un petit peu avec ces histoires de coordonnées. Et en plus, il me reste un oeil. Bah écoutez, ça sera le début de ma collection pour trouver le prochain bastion. Celui-là, on va l'appeler... On va l'appeler bastion numéro 1. Je vais créer un waypoint. Et on va en rester là pour aujourd'hui. Évidemment, sans surprise, le prochain épisode, nous partirons... En exploration du bastion en question. Alors, un waypoint. Pour commencer. Donc, bastion 1. Super. Quelle couleur on va lui donner ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vert, non. Non. Ouais. Pourquoi pas ? Allez, hop. Ça, c'est fait. Eh bah, c'est super. Allez, je vous laisse pour de vrai. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501